À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala, là où vivaient tous les personnages des contes de fées. Êtes-vous prêts à vivre une nouvelle aventure ? Alors, en piste ! Nous sommes arrivés ! Accroche-toi ! J'espère que le livre ne va pas encore changer d'avis. Je crois que mon estomac ne le supportera pas. Non, la première bouchée est pour papa. Mais papa n'est pas là. Et tu as déjà dit ça hier et ce sont les souris qui ont mangé le gâteau. Oui, mais il sera de retour ce soir. J'en suis absolument sûre. La nuit dernière, j'ai rêvé que son bateau rentrait au port ce matin. Mais tu as fait ce rêve toutes les nuits depuis que père est parti. Cela fait des mois. Malheureusement, je dirais qu'il y a de fortes chances pour que son bateau ne soit pas au port et pour que papa attende quelque part que l'hiver soit passé. S'il te plaît, Lisa, viens m'aider à ramasser des oeufs. Elles ont peut-être raison. Peut-être qu'il ne va pas rentrer du tout. C'est vrai, à quoi bon faire des gâteaux ? Je m'appelle Yo-Yo et je suis le plus grand aventurier de tous les temps. Et moi, je suis Doc Croc, érudit, philosophe et virtuose dans de nombreuses disciplines, mademoiselle. Filez d'ici ! Éloignez-vous de ce gâteau ! Allez, oust ! Mais on est là pour t'aider ! Ton père a disparu et on veut juste t'aider à le retrouver. Excusez-moi, je ne sais vraiment plus quoi faire. Toutes les nuits, je fais ce rêve et je prépare un gâteau pour mon père, mais il ne revient jamais. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ton père, où est-il allé ? Eh bien, il a été obligé de partir en ville. Mes chères petites, je ne serai pas parti très longtemps. Et si tout se passe bien, j'espère pouvoir vous ramener à chacune un magnifique cadeau. Je pourrais avoir une nouvelle robe ? Et pourrais-tu me ramener une encyclopédie ? Et toi, ma petite belle, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Tout ce que je souhaite, c'est que tu rentres sain et sauf. Et si en chemin, tu vois une jolie rose, je veux bien que tu me la rapportes. Oh belle, mon cher ange, je te promets d'être prudent. Et quoi qu'il m'en coûte, je te ramènerai la plus magnifique des roses. Au revoir ! À bientôt ! Attends une petite seconde ! Tu as bien dit qu'il portait un manteau rouge et qu'il avait un cheval noir. C'est certainement l'homme que nous avons croisé tout à l'heure. Alors, vous l'avez vu ? D'après mes calculs, il était à environ une demi-journée à cheval d'ici vers le nord. Bon, eh bien, le problème est réglé. On n'a plus qu'à aller le chercher et à la ramener ici. Rien de plus facile. Mon père a fabriqué cette luche pour moi quand j'étais petite. Elle est vraiment très rapide, vous verrez. Levez les jambes et c'est parti ! Vous êtes assis sur ma tête ! Il ne manquait plus que ça. Mon bateau qui chavire, puis six semaines de voyage sous la neige, et maintenant mon cheval qui s'est enfui. Eh bien, merci beaucoup. Grâce à vous, je n'ai vraiment plus rien du tout. Mais nous, on est venus pour vous sauver. Eh bien, toutes mes félicitations, c'est une réussite. Qui vous envoie ? C'est votre fille, Belle. Vous connaissez ma fille ? Oui, et elle est très inquiète pour vous. N'est-ce pas, Yo-Yo ? Yo-Yo ? Oui, par ici ! Regardez un peu ça ! C'est très étrange. En principe, les fleurs ne poussent pas dans cette partie du monde en novembre. Pourquoi faut-il que tu sois toujours aussi méfiant ? Cet endroit est magnifique ! Tu n'es pas un peu curieux ? Je ne crois pas vraiment que ce soit une très bonne idée. Il y a quelque chose de vraiment bizarre dans tout ça. À mon avis, il vaudrait mieux ne pas... Yo-Yo ! C'est le meilleur poulet que j'ai mangé toute ma vie ! Il est vraiment temps que je rentre chez moi. Mais d'un autre côté, je n'ai pas fait un repas chaud depuis six semaines. Six semaines ? Sérieusement, vous devriez goûter ce poulet ! Je me demande à qui appartient cette demeure. Elle est plutôt impressionnante. Waouh ! Ces roses rouges sont vraiment superbes ! C'est votre fille, Belle, qui aime beaucoup les roses, n'est-ce pas ? Mais vous êtes quoi ? Je ne suis qu'un simple marchand, maigrichon. Je vous en prie, je n'aurai pas très bon goût, vous savez. Taisez-vous maintenant ! Vous... Vous n'auriez jamais dû faire une chose pareille, marchand. Je vous ai pourtant laissé entrer dans mon château et manger à votre faim, mais ça ne vous a pas suffi, hein ? Je vous présente mes excuses. J'ai coupé cette rose pour la ramener à ma fille. Personne au monde n'a le droit de cueillir de fleurs dans mon jardin, sauf la femme qui deviendra mon grand amour. Alors tu vas devoir revenir ici avec ta fille, celle pour qui tu as coupé cette rose. Sinon, tu me devras réparation et un grand malheur s'abattra sur toi. Comment ? C'est scandaleux ! Ce n'était qu'une rose, et votre jardin est rempli de fleurs. Silence ! Non, je n'amènerai pas ma petite belle ici, jamais ! Dans ce cas, marchand, c'est toi qui deviendras mon prisonnier, et tu resteras ici pour toujours ! Permettez-moi au moins d'aller dire adieu à mes trois merveilleuses filles. Je vous en prie, mon seigneur. Vous avez jusqu'à demain au coucher du soleil pour revenir. Sinon, je viendrai vous chercher moi-même. Mais qu'allez-vous bien pouvoir faire ? Eh bien voilà, à cause de vous, j'ai encore plus de problèmes qu'avant. Pourquoi a-t-il fallu que vous veniez me chercher ? J'aurais encore préféré rester tout seul sous la neige. C'est pas notre faute, d'accord ? Bon, enfin, c'est peut-être un petit peu de ma faute. Désolé. Il ne me reste plus qu'à retourner chez moi auprès de mes filles, et à leur faire mes adieux. Attendez, on vient avec vous. Et rassurez-vous, nous allons tout arranger. Enfin, j'espère. Mais promettez-moi une chose, mes amis. Vous ne devrez jamais parler à mes chères filles de l'accord que j'ai passé avec la bête. Surtout pas à ma petite belle, elle est tellement têtue. Papa ! Enfin, tu es rentré ! Mon rêve était donc vrai ! Vous êtes merveilleux, merci. Grâce à vous, mon père est rentré à la maison sain et sauf. Oui, mais enfin, il a... Il a trouvé une magnifique rose pour toi. Oh, c'est vrai, tu t'en es souvenu. Merci beaucoup, papa. Oui, je t'ai trouvé une rose, ma petite belle. J'espère qu'elle te plaît. Tout ce que je souhaitais, c'est que tu rentres enfin à la maison. Mais cette rose me fait très plaisir. Mes chères petites, les choses ne sont pas aussi simples. Je vais devoir repartir. Il y a un problème avec le... le bateau. Et je... je dois retourner au... Qu'est-ce qui se passe, papa ? Tu ne vas pas repartir déjà ? S'il te plaît, papa, ne repars pas. Reste un peu avec nous. Pourquoi faut-il que tu t'en ailles ? Je suis désolé, mes petites, mais je n'ai pas le choix. Je dois repartir. J'ai encore des... des choses à régler. Oh, c'est terrible que mon père doive repartir si vite. Et par ce temps... Peut-être qu'il te rapportera une autre rose. Mais où a-t-il trouvé la première, au fait ? On est en plein hiver. Et tout est recouvert de neige. Je sais, c'est dingue, mais il n'y avait pas de neige du tout au château de la bête. Le château de la bête ? Quelle bête ! Et j'ai promis de ne jamais t'en parler, mais je ne sais pas garder un secret. Tu viens de le prouver une fois encore. C'est parce que je ne mens jamais. Non, c'est parce que tu n'es qu'un irresponsable. Et ouais, pas assez belle. Où vas-tu ? À votre avis, je vais voir la bête. Je ne laisserai pas mon père se sacrifier. Mais enfin, Belle, ce n'est pas raisonnable. Oh non, Belle ! Stop ! Ne fais pas ça ! Non, papa. Si tu me suis, ce sera encore pire pour nous deux. Je préfère te savoir ici. Tu dois penser à mes sœurs. Pourquoi ? Pourquoi est-elle aussi têtu ? Accroche-toi, d'un cœur ! Qu'est-ce que je veux ? Je ne fais rien au fond. Bienvenue ! Bonjour, la bête. Je suis venue à la place de mon père. Alors, il a décidé de t'envoyer à sa place, hein ? Non, c'est moi qui ai choisi de venir. Vraiment ? Eh bien, c'est une excellente nouvelle ! Je ne pouvais pas laisser mon pauvre père devenir votre serviteur pour toujours. Oh, je vois. Mais je trouve que c'est très méchant de votre part de le punir ainsi pour une simple rose. J'en suis navré. C'est à cause de la malédiction. Mais désolé, je ne peux pas vous parler de tout ça. Le dîner est sur la table et votre chambre est prête. Au premier étage, vous devriez écrire à votre père pour lui dire que vous êtes bien arrivé au château. Passez une bonne nuit, mademoiselle. Bon, il est un peu grincheux et la nourriture est vraiment excellente ici. Je me demande de quoi il voulait parler tout à l'heure. J'ai l'impression que ça lui a fait de la peine. Mais vous savez que vous n'êtes pas obligé de rester avec moi ? Il est hors de question qu'on te laisse toute seule. Tu veux rire ? Je crois que je pourrais rester ici pour toujours. C'est plutôt joli, hein ? Il est vraiment gentil avec moi. C'est très mignon. Tu sais, Doc, je crois que je pourrais m'habituer à cette vie. Yo-yo, tu es vraiment très chic. Et toi, tu es magnifique. Belle, cette tenue te va ravir. Merci beaucoup, Doc Croc. Papa, tu me manques. Embrasse Lisa et Louise pour moi. Tu crois que la bête va vraiment donner cette lettre à mon père ? Je pense que c'est un homme de parole. Enfin, disons, une bête de parole. Oui, on verra bien. Ça ne coûte rien d'essayer. C'est marrant. Ce garçon me rappelle quelqu'un. Mais je suis incapable de vous dire qui. C'est vrai qu'il a un je-ne-sais-quoi. Il est vraiment charmant, n'est-ce pas ? Belle, ne sois pas si triste. Je suis tout prêt et je t'attends. Tu n'as plus qu'à essayer de me trouver. Où es-tu, mon prince ? Regardez comme je suis petite. Cet endroit est vraiment extraordinaire. De bonnes choses à manger, de beaux vêtements et regardez comme je suis grand. Ce château semble rempli d'une forme de magie peu ordinaire, effectivement. Je venais simplement vous prévenir que j'ai fait parvenir la lettre à votre père. Bonjour, la bête. Merci beaucoup. Voulez-vous vous joindre à nous ? Pardonnez-moi, mais je n'aime pas beaucoup les miroirs. Non, merci, je ne préfère pas. Non, merci, je n'aime pas. Tiens, bonjour, ma jolie. Veux-tu que je te raconte notre histoire ? Viens, laisse-moi te montrer. Cette fois, petite fée, tiens-toi bien, s'il te plaît. Il ne faudrait pas effrayer à nouveau notre charmante belle. Hé, vous avez vu ce gars-là ? Vous croyez que si on le chatouillait, il resterait comme ça ? Oui, à cette époque, l'époque... Tiens, tiens. J'ai faim. Eh bien, dans ce cas, il est temps d'aller déjeuner. Je crois que Belle apprécie plus qu'elle ne veut bien le dire. Je ne pourrais bientôt plus rentrer dans ces jolies tenues si je mange comme ça tous les jours. Oh, excuse-moi. Ça arrive de temps en temps et je ne peux pas m'en empêcher. Ce n'est pas si grave, tu sais. Moi aussi, parfois, il m'arrive d'avoir le hoquet. Euh, Belle, j'ai une question importante à te poser. Laquelle ? Euh, ma chère Belle, accepterais-tu de m'épouser ? Oh ! C'est très drôle, vraiment. Euh, je crois qu'il était sérieux, Belle. Mais bien sûr que non, enfin. C'était sérieux ? Oui, mais je ne peux pas t'en vouloir de refuser, Belle. Je suis ravi que tu trouves ça amusant. C'est vrai, après tout, qui pourrait bien vouloir épouser une horrible bête comme moi ? Excuse-moi, mais je te rappelle que tu me retiens en otage. Ce n'est pas la meilleure façon de conquérir le cœur d'une fille. Cette fois, j'en ai assez. Ça suffit. Demain soir, je lui volerai le trousseau de clé qu'il emmène partout avec lui et je rentrerai chez moi. Oh, ma pauvre petite Belle. Il faut que je vienne te chercher. Tu sais, Belle, je trouve que vous avez l'air de vous entendre plutôt bien, tous les deux. Je ne veux plus parler de tout ça. Alors, est-ce que tu comptes bouder encore longtemps ? Mais pas du tout, je ne boude pas. C'est toi qui t'es vexée simplement parce que j'ai ri. Oh, comment tu réagirais si je commençais à rire de toi ? Et toi, comment tu réagirais si je t'enfermais dans ma maison ? Euh, tu as passé une bonne journée, la bête. Super. Il fait un temps magnifique, tu ne trouves pas ? Une belle journée, à peine quelques nuages. Vraiment splendide, hein, Doc ? Bon, très bien. J'abandonne. Visiblement, tu ne m'aimes pas. Tu n'es pas heureuse ici et tu ne m'épouseras jamais. Alors, parfait. Rentre chez toi. Comment ? Enfile cette bague et fais le souhait de rentrer chez toi. L'instant d'après, tu seras dans ta maison. Mais... je ne comprends pas. Bon, alors, il ne me reste plus qu'à... Hé, la bête ! Attends ! Au revoir, Yo-Yo. Je suppose que vous allez partir avec Belle, toi et ton ami. Vous allez me manquer aussi. Mais je ne comprends pas. Je croyais que tu étais sous l'emprise d'une malédiction. Un truc à cause de la rose qui ne peut être coupée que par ton grand amour. Je n'ai vraiment pas envie de parler de tout ça maintenant, mon ami. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas, je le sens. Ça a un rapport avec la malédiction, c'est ça ? Les fleurs de mon jardin ne peuvent être cueillies que par mon grand amour. Sinon, la femme pour qui elles ont été coupées doit rester ici jusqu'à ce qu'elle tombe amoureuse de moi. Si elle décide de partir, je mourrai. Alors, si Belle rentre chez elle, tu vas mourir ? J'en ai bien peur, mon ami. À moins qu'elle ne revienne avant demain au coucher du soleil. Mais tu dois me promettre une chose, mon cher Yo-Yo. Tu ne dois jamais parler de cette malédiction à qui que ce soit. Surtout pas à Belle. Est-ce que tu comprends ? Oui, bien sûr. Mais je ne suis pas très douée. Dépêche-toi, Yo-Yo. Elle s'en va. Vite, au revoir. Merci pour tout, la bête. Je suis rentrée. Papa ? Lisa ? Louise ? Belle ! Tu es de retour. Comment as-tu fait ça ? J'allais justement venir te chercher chez cette bête. C'est vous deux qui l'avez sauvée. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Comment as-tu pu t'échapper ? Est-ce que cette brute t'a fait du mal ? Non, en réalité, c'est lui qui m'a dit de rentrer. Il m'a donné cette bague magique. Belle, où es-tu, cette robe magnifique ? C'est la bête qui me l'a donnée. Tu veux dire que ce n'est pas une brute ? Non, pas du tout. Au contraire, il est plutôt gentil et doux. Il est même très drôle. Et je suis certaine qu'il y a une belle personne qui se cache sous cette fourrure. Oh ! Donc, tu aimes bien ce monstre ? Oui, je l'aime. Euh, enfin, oui, je l'aime bien. Mais il m'a demandé de l'épouser et j'ai cru que c'était une blague. Et je me suis moquée de lui. Il t'a demandé au mariage ? C'est vraiment ridicule. Je vous interdis de vous moquer de lui parce qu'il est laid. C'est vous deux qui êtes ridicules. Oh ! Hé, qu'est-ce qu'il y a ? C'est bizarre. Mais la bête me manque beaucoup. Je trouve ça normal qu'il te manque puisque tu es amoureuse de lui, n'est-ce pas ? J'ai besoin de dormir. Peut-être que j'aurai les idées plus claires demain matin. Belle, c'est toi. J'ai fait un rêve. C'était le même que celui avec mon prince charmant. Mais cette fois, c'était la bête qui était à sa place et il était en train de mourir. Oh non ! C'est exactement ce que m'a dit la bête. Si tu n'y retournes pas avant le coucher du soleil, il va... Il va mourir ? Pauvre bête ! Je dois retourner au château immédiatement. Où est ma bague ? Ces voyages sont vraiment épuisants. Il faudrait sérieusement songer à régler ce problème d'atterrissage. Oh non ! J'arrive trop tard, mon amour ! Ne meurs pas, je t'en prie. Je t'aime tellement. Tu es vivant. Belle, tu n'imagines pas combien je suis heureux que tu sois revenue au château. Tu sais, je crois que si tu me reposais cette question très importante, cette fois, je ne rirais pas. Je dirais oui. Oh, Belle, accepterais-tu de devenir ma femme ? Bien sûr que oui, la bête. Je t'aime tant. Qui êtes-vous ? Qu'avez-vous fait de la bête ? Mais Belle, c'est moi. C'était moi depuis le début. Mais il fallait que tu me trouves. Waouh ! Celle-là, je ne l'avais pas vue venir. Je ne comprends pas. Pourquoi tu étais changé en bête ? Quand j'étais enfant, j'étais trop gâté et très égoïste. Un jour, je suis passé devant une mendiante et je ne me suis pas arrêté. Mais en fait, c'était une vilaine sorcière qui s'était déguisée et pour me punir, elle m'a lancé cette malédiction. Je devais rester sous la forme d'une bête jusqu'à ce que mon grand amour me délivre d'un baiser. Elle devait m'aimer pour mon cœur pur et non pour ma beauté ou pour ma couronne. Grâce à toi, je suis délivré de cette malédiction et je suis enfin redevenu un homme. Un moment. Il est temps pour nous de partir, Yo-Yo. C'est pas drôle. Il faut toujours qu'on parte quand je commence à m'amuser. Sim-sala, Sim-sala gris ! C'est bon ! Et il est curte heureux, heureux pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada